Bonjour, entrée. Bienvenue dans notre centre d'examen des nerfs. Comment allez-vous ? Super. Alors, je me présente, je m'appelle Pierre et aujourd'hui c'est moi qui vais examiner un peu votre crâne, en quelque sorte, vos nerfs, ce qui se passe dans vos têtes, comment vous répliquez, etc. C'est votre première visite. Oui, d'accord. Je vais vous expliquer un petit peu. On a eu une panne informatique assez récente qui fait qu'actuellement je ne peux pas me servir de mon ordinateur. Du coup, je vais être obligé de tout prendre à la main. J'espère que ça ne vous dérange pas. Merci. Du coup, il va falloir quelques informations de base telles que vous commencez à faire simple pour les présentations. Je me suis présenté à votre tour. Donc, votre prénom, s'il vous plaît. Merci. Votre nom de famille. Très bien. Votre adresse, ma con, s'il vous plaît. Continuez. Un code postal. D'accord. Et pour finir, un numéro de téléphone, s'il vous plaît. Voilà. Tout est en réel. Alors, attendez. Je pose ça. Alors, me revoilà. Donc, ça va être très facile. Vous allez voir. Cet examen va se dérouler en plusieurs tests qui vont tester vos différents sens. Principalement, votre oui et votre vue. Voilà. avec également un test du nez, en quelque sorte. J'ai oublié le nom de ce sens. Pas de... D'ailleurs, c'est avec celui-ci qu'on va commencer. Alors, ça va être très simple. Je vais juste vous demander de fermer vos yeux. Je vais mettre une petite boîte devant votre nez. Vous allez prendre une grande inspiration et me dire quelle odeur vous avez sentie. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez fermer vos yeux, s'il vous plaît. On va commencer tout de suite. Alors, attendez. Je vous mets une saleur dans la boîte. Je vous laisse fermer vos yeux. Merci. Tac. Hop. Alors, sentez-moi ça, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez. Vous pouvez en prendre à nouveau. Alors, dites-moi ce que vous avez senti. Paname. Exactement ça. Bien. je vais juste noter le résultat. Bien sûr, parce que j'ai une liste avec les différents tests. Voilà. Alors, parfait. Ensuite, tac. Alors, sentez celui-ci, s'il vous plaît. Chocolat blanc. C'est précis. Oui, c'est ça. Chocolat aurait suffit. Mais écoutez, si vous êtes fort à ce point, il n'y a pas de problème. Je vais en faire un dernier. Excusez-moi. Allez-y, respirez. Je vous écoute, je vous écoute. Grenade. Oui, c'est ça. Félicitations. Parfait. Eh bien, on dirait bien que votre honneur, on connaît très bien les odeurs. on va passer au deuxième test qui va être sans doute le Fulon qui va tester votre Ouïe. Alors, juste, vous m'avez l'air un petit peu stressé. Vous voulez un petit moment ? Oui. Attends, je vais reprendre la vie. Je vous déballe ça. Ça va, je vous coupe. Vous faites bien ça ? Oui, je vous déballe. Tac. Je mange un calme. pour en manger beaucoup. Alors, excusez-moi. Donc, le deuxième test va être tout aussi simple mais un peu plus long. Donc, pour tester votre Ouïe, on va tout simplement je vais vous présenter divers objets avec tous un son bien singulier. Ils ont tous leur propre son. voilà. Ensuite, je ferai les bruits hors de votre champ de vision où vous fermerez les yeux comme vous voulez et vous serez chargé de me dire quel bruit est-ce ? Voilà. Vous avez compris ? C'est pas compliqué. Je vais aussi passer un chuchotement pour que vous compreniez pour que vous soyez plus aptes à écouter bien chaque son. Alors, c'est parti. Je vous présente les premiers objets. Alors, au premier, on a la petite boîte qui m'a servi durant le premier test. C'est une petite boîte comme celle-ci qui vient d'une chocolaterie en Espagne. À Barcelone, c'est le chocolaté Amadler. Je ne fais pas espagnol, je vais faire l'or. Le m'en voulait pas. Voilà. C'est un bruit bien singulier, bien à lui. C'est un bruit. C'est un bruit. Je vais pas trop m'attarder, j'ai beaucoup d'objets. Alors, en secourieux, on a une tasse qui fait un bruit beaucoup plus cristallin, beaucoup plus fin. voilà. Ensuite, un bruit que vous connaissez. C'est déjà celui de sa mapinette de Chocopron. Voilà. Il va me rester deux sons différents représentés. Alors, le premier provient d'un instrument que j'ai ramené de Bali, si je ne me trompe pas, qui se présente sous cette main. C'est assez particulier. Je ne vais pas en jouer. Je vais juste apporter dessus parce que si j'en joue, ça fausserait un peu. En fait, j'en joue. On ne peut même pas tapoter sans faire un son. Ça peut être très agréable. Voilà. Et le dernier son, un peu plus commun, j'ai envie de vous dire. Je sens une canette de Coca. Coca-Cola chérie. Ça fait un cerise. Moi, j'aime beaucoup. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Donc maintenant, je vais demander soit de fermer les yeux, soit de me fixer moi et de ne pas tricher. Je vais reproduire les mêmes sons. Il fallait être chargé de me dire à quel objet que je vous ai présenté. Il correspond. Ça va aller. C'est super. Alors, on va commencer tout de suite. Je pense que je fais un petit peu moins de bruit avec, parce que je ne peux pas vous les montrer directement. Alors, vous pensez avoir trouvé le papier de bonbon. C'est quoi ? C'était ça. C'était ça. Deuxième. Je crois que vous avez deviné lequel c'était alors. Je vais changer d'ambiance. C'est parti. 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 Alors, la petite boîte, c'est ça. C'est parti. C'est parti. Ensuite, essayez celui-là. C'est parti. C'est parti. Il faudraises-le. Je pense que vous avez du fitness de toute façon. Oui, c'est bien. Petite canette de coca. Je l'ai un peu montré, mais... C'est pas intentionnel. Bien. Alors, hop, l'avant-dernière objet. Sans doute celui au son le plus particulier. Je pense que ça le rend assez. Bien, vas-y, l'identifie. Oui, c'était bien l'instrument. Voilà. Et pour finir, le dernier son, logiquement par déduction, vous avez pu deviner lequel c'était, mais je vais quand même le faire. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je le cache ? Pas de question. Non, vous avez raison. Voilà, j'imagine que vous aviez déduit. Que c'était celui-ci. Voilà, donc pour le moment, c'est d'un sans faute. Je note ça, quelque chose qui vous plaît. Et bien, on va s'attaquer au troisième test, le dernier, qui va être un test de votre vue. Alors, je vous explique. Là encore, ça peut être plutôt amusant. J'ai prévu trois petites cartes. Ce ne sont pas de simples cartes. Ce sont des cartes avec des situations d'optiques dessus. Vous allez simplement répondre à mes questions. C'est tout ce que je vous demande. Je vais vous montrer une carte. Il y aura une question associée. Il me suffira de donner la réponse. Et ça sera tout. D'accord ? Vous êtes prêts ? On commence avec la première, qui s'appelle tout simplement « Trouver le centre ». Et je vais tout simplement vous demander de trouver le centre. Donc, vous avez ce petit rond avec, comme vous pouvez le mot, centre, deux petits points. Un blanc et un noir. Alors, je vous demande simplement de me dire lequel a vos yeux et le centre. D'accord. Eh bien, vous vous êtes trompé. Et c'est tout à fait normal. C'est justement ces petits tests. C'est à vous vérifier que votre cerveau fonctionne bien. Donc, vous savez sans doute qu'il s'agit du point blanc. Mais non, c'est le point noir, en fait. Je vous explique. C'est très simple. Ce sont souvent les cercles, les arcs de cercles, excusez-moi, qui sont orientés vers la droite. Et ça vous donne l'impression que le centre du cercle est vers la droite. Ensuite, sur celle-ci, vous allez me dire si vous voyez des oiseaux ou des antilopes. Dites-moi simplement ce que vous voyez. Encore une bonne réponse, effectivement. C'est les deux. Là, il n'y a pas vraiment d'explication. C'est tout simplement que le dessin a été fait pour trembler la question. Mais du coup, vous êtes passé au travers de ça. Bien joué. Hop. Et puis, la dernière, ce qui conclura les tests. Là, il me suffit de me dire, si vous voyez l'illusion d'optique, excusez-moi, donc là, ça va être un roux qui va se détacher du reste. Et logiquement, vous êtes censé le voir en quelque sorte un peu bouger. Voilà. Vous la dites. Hop. Si vous le voyez. Si vous voyez cette illusion d'optique, normalement, oui, c'est le cas. Super. Hop. Eh bien, voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Je tiens donc à vous dire que votre cerveau est à 100% viable. Il n'y a aucun souci. Tout va bien. Vous pouvez reprendre votre vie active en étant sûr de vous. Il n'y a aucun souci. D'ailleurs, je peux arrêter de chouchoter. Je ne sais même pas pourquoi je continue. Donc, oui, j'espère que vous êtes heureux de nos services. Et n'oubliez pas, une visite par an est conseillée. Donc, j'espère vous revoir l'année prochaine. Sur ce, bonne fin de journée. Au revoir. Hey, salut à tous, c'est Pierre. J'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Crying on herbe exam. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Vraiment, c'est le genre de roleplay qui, moi, me plaît beaucoup. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié. Autant que j'ai pris de plaisir à le faire. Si ça vous a plu, je vous invite d'ailleurs à vous abonner en appuyant sur le gros bouton. Et voilà, je vous dis à la prochaine, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo.